Asclepios, une meilleure hygiène pour une plus grande sécurité du patient. Jour après jour, les hôpitaux voient passer de nombreuses personnes. Elles sont porteuses de germes, donc de bactéries et de virus sur tout le corps. Les germes, par exemple sur la peau ou les muqueuses, sont choses normales chez une personne en bonne santé. Certains de ces germes sont toutefois des agents pathogènes dits multirésistants. Ils peuvent, s'ils pénètrent dans l'organisme, déclencher des infections difficiles à traiter. Chez les patients hospitalisés, le système immunitaire est souvent affaibli. Des plaies ouvertes ou entrées de cathéter facilitent des atteintes supplémentaires. Pour Asclepios, l'hygiène est donc un élément essentiel de la sécurité du patient. Comment les germes parviennent-ils dans les hôpitaux ? Chaque individu est porteur. Les patients et les visiteurs peuvent être porteurs de germes pathogènes dangereux et les introduire dans la clinique sans le savoir. Ils sont en effet simples porteurs sans être malades. Que fait Asclepios pour protéger les patients ? Dans chaque clinique, des hygiénistes hospitaliers, des spécialistes de l'hygiène et des médecins et infirmières chargés de vérifier l'hygiène sont à l'œuvre pour la protection des patients. Les patients présentant un risque pour certains germes sont examinés lors de leur hospitalisation. On procède à un prélèvement et ils sont dépistés. En cas de résultat positif, des mesures de protection renforcées sont prises. Asclepios développe sans cesse ces mesures d'hygiène. Cela implique, par exemple, l'utilisation de poignées de porte avec un alliage en cuivre aseptisant. La désinfection des mains est cruciale, tant et si bien que toutes les cliniques Asclepios participent à l'action « main propre ». Les mains sont le premier vecteur de microbes. C'est pourquoi la mesure d'hygiène la plus importante est la désinfection des mains. Les solutions de désinfection tuent 99,9 % de tous les germes efficacement si elles sont utilisées correctement. Les patients et les visiteurs doivent également se désinfecter les mains régulièrement lorsqu'ils se trouvent à l'hôpital. Des distributeurs sont à disposition un peu partout. La bonne pratique est ici capitale. 1. Frottez les paumes l'une contre l'autre. 2. Frottez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et la paume de la main gauche sur le dos de la main droite. 3. Effectuez des mouvements circulaires avec le pouce gauche à l'intérieur de la main droite refermée et vice-versa. 4. Frottez les paumes l'une contre l'autre en écartant et en croisant les doigts. 5. Frottez la surface extérieure des doigts sur la paume de l'autre main en entrelaçant les doigts. 6. Frottez le bout des doigts de la main droite contre la paume de la main gauche avec un mouvement de rotation et vice-versa. La désinfection des mains doit systématiquement être effectuée avant et après chaque contact avec un patient. La désinfection de l'environnement immédiat du patient est tout aussi importante. On utilise pour cela des lingettes désinfectantes. Pour les patients et les visiteurs, lavez-vous soigneusement les mains, en particulier après être allé aux toilettes. Désinfectez-vous régulièrement les mains avec les distributeurs à disposition, notamment sur recommandations du médecin traitant ou du personnel soignant. Incitez-vous mutuellement à vous désinfecter les mains. Laissez le dessus des tables de nuit vides. Évitez de toucher le cathéter ou la plaie. Informez-vous sur les règles d'hygiène et adressez-vous au personnel de la clinique si certains points manquent de clarté. Par ailleurs, pour les visiteurs, les règles suivantes s'appliquent. Ne venez à la clinique que si vous êtes en bonne santé. Ne rendez jamais visite à un patient si vous avez un rhume, une grippe ou de la diarrhée. Nos collaborateurs répondront volontiers à vos questions sur l'hygiène.